Durkheim parlait d'expériences lumineuses, dans le Zen on parle de Kensho ou de Satori. Cette expérience, on n'a pas besoin d'avoir connu Durkheim ou d'avoir mis ses fesses sur un coussin de Zazen pour la vivre. Dans la vie de tous les jours, des personnes qui n'ont aucune connaissance ni de la voix de Durkheim ni du Zen ont vécu cette expérience-là. Donc effectivement, c'est quelque chose de subi, tout d'un coup c'est là. D'un autre côté, un chemin pour ceux qui n'ont pas la chance de vivre cette expérience, la chance qui est parfois un drame d'ailleurs, parce qu'une expérience très intense peut donner un sentiment de devenir fou. Pour les personnes qui n'ont pas la chance de vivre cette expérience spontanément, la pratique du Zazen, de la méditation silencieuse, est une voie vers l'expérience. Mais quand l'expérience arrive, elle n'arrive pas toujours. Il y a des personnes qui pratiquent depuis 10-15 ans et qui n'ont jamais vécu Kensho. Quand elle arrive, cette expérience, le drame serait de croire que l'on est arrivé au bout du chemin. C'est là que le chemin commence. C'est-à-dire que la continuité de la pratique est ce qui va permettre à cette expérience de se personnaliser et faire que notre vie ordinaire, notre vie de tous les jours, se vive de plus en plus librement à partir de notre nature profonde, de notre nature essentielle. C'est-à-dire que la situation est un peu plus simple.